Salut, on arrive ! Bien faire, wonderful indonésien ! Bon alors Eka, pour la première fois de son existence, le salon accueille un pays à l'honneur. Alors, ça va sans dire que moi je suis très très content de ça. Mais toi, toi, toi qui es le pays à l'honneur, l'Indonésie, qu'est-ce que tu en penses ? Pour nous c'est vraiment comme un rêve, c'est vraiment wonderful quoi. C'est vraiment magnifique, déjà dans l'histoire de l'Indonésie, pour une fois, la première fois en France, nous on est présents à Top Resa, ça fait déjà plusieurs années, mais là, déjà c'est pas seulement le pays d'honneur, mais on est le premier pays d'honneur pour l'IFM. Ça c'est vraiment magnifique, il n'y a pas de mots à dire. En fait, c'est formidable parce que les exposants disent tout à ma place, moi j'ai plus besoin de rien dire, génial. Désolée les autres, mais bon, voilà, c'est l'Indonésie qui commence. Pour l'Indonésie, déjà cette année, en tant que pays d'honneur, on voulait faire des choses différentes, déjà pour au niveau de stand, au niveau de programmation, d'animation, et au niveau de toutou, décoration, tout ça, il faut qu'on fasse vraiment cette année déjà notre sang vraiment complètement remarquable. Et puis, pour que tous les gens qui viennent à Top Resa cette année, avec les nouveaux décisions de pays d'honneur, ça va être inoubliable. Donc, on est en train de préparer vraiment des choses inédites, on ne peut pas tout dire maintenant, bien sûr. Le pays à l'honneur, c'est quand même une opportunité incroyable pour l'Indonésie parce qu'avec tout ce qu'il va y avoir en visibilité dans ce pays à l'honneur, c'est, en gros, l'Indonésie va être présente sur l'ensemble des outils de communication du salon. C'est clair. Si on devait rentrer dans le détail, là, maintenant, de où, comment et quand, ce serait beaucoup trop long. Par contre, si vous voulez vraiment voir ça en live, vous venez sur le salon du 25 au 28 septembre et vous verrez l'Indonésie à l'honneur.